L'heure dans la France bouge Elisabeth Assayac de découvrir la solution du jour avec Benjamin Lévesque. Et oui, un site internet qui renforce le lien entre l'école et la famille. C'est la solution du jour Benjamin Lévesque et ça s'appelle Toute Mon Année. Oui, c'est une plateforme à la fois pour les enseignants et les élèves, une sorte de réseau social de la classe. Bonjour Juliette Romand. Bonjour. Alors vous avez été professeur des écoles pendant une dizaine d'années et vous avez justement utilisé cette plateforme. Dites-nous comment est-ce que ça marche ? Alors tout d'abord, ça s'adresse aux enseignants du primaire, donc de la petite section jusqu'au CM2. Et lorsque l'enseignant va sur le site toutemondannée.com, également sur l'application, parce qu'on a une application mobile, il peut créer un espace sécurisé pour sa classe. Un espace sécurisé, c'est-à-dire qu'il est sécurisé par un code d'accès. N'importe qui ne peut pas accéder à cet espace, ce qui permet à l'enseignant de publier par la suite des photos d'élèves, des vidéos, etc. et de pouvoir faire part des moments forts de la vie de la classe. Donc avec des photos, on a aussi les leçons, c'est un cahier de correspondance avec les parents ? Alors exactement, il y a un espace qui ressemble, enfin en tout cas une première brique qui ressemble à un blog sur lequel l'enseignant peut publier divers documents. mais on a ajouté depuis 2014 plusieurs autres briques, comme la médiathèque qui permet du coup de stocker des ressources et les rendre disponibles aux élèves et aux parents. Donc des leçons par exemple, en maternelle des comptines. Aussi un agenda et un cahier de texte pour du coup donner les devoirs via l'agenda et le cahier de texte. Et puis un cahier de liaison pour communiquer plus facilement et intuitivement avec les familles. Alors vous l'avez dit, c'est 100% sécurisé, mais si jamais un enfant ne donne pas son accord à l'image, comment est-ce que ça se passe ? Un parent plutôt, un parent enfant. Un parent, oui. Également, alors effectivement, si un parent n'accepte pas que l'enseignant puisse prendre des photos de son enfant en classe, on a ajouté un outil qui est très pratique et qui permet d'un seul clic à l'enseignant de flouter l'image en question et le visage, donc de sélectionner la partie de la photo qu'il souhaite flouter. Donc qui est effectivement très utile. Généralement, en fait, les enseignants dialoguent avec les parents dans ce cas-là pour comprendre effectivement qu'est-ce qui peut bloquer ce refus. Parce que ça reste entre eux, ça ne sert pas. Exactement. Que dit notre coach Yves Gégaud ? C'est passionnant parce qu'une des problématiques, c'est vraiment le lien entre la famille et le monde scolaire. Et on voit qu'il y a des barrières incroyables qui existent de part et d'autre. Les parents n'osent pas forcément rentrer dans ce qui se passe dans la classe. Les enseignants, quelquefois, n'ont pas forcément envie non plus de tout livrer aux parents. Il faut trouver l'équilibre. Et là, je trouve que votre idée de cette plateforme, de ce réseau social qui permet de partager la vie de l'école avec les familles, ça me semble très puissant. Une question, c'est, la résistance principale vient d'où ? Du côté parents ou du côté enseignants ? Ou alors, si on veut être positif, qui adhère le plus au dispositif ? Est-ce que c'est les parents ou les enseignants ? Vous avez des retours déjà ? Parce que ça fait depuis 2010. Oui, ça a été créé en 2010. Ça a réellement pris de l'ampleur depuis 2014, puisqu'à l'origine, ce sont trois cofondateurs. Maintenant, on a 40 000 classes en France qui nous utilisent. Et un petit peu à l'étranger, via le réseau des écoles françaises à l'étranger. Ça fait 2 millions d'utilisateurs. On vient de passer la barre des 2 millions cet été. Utilisateurs, c'est effectivement parents, élèves et enseignants confondus. Et ma question alors, qui bloque le plus ou qui est le plus enthousiaste ? Pardon, mais vous n'allez pas faire comme les politiques. Tout le monde est enthousiaste. En tout cas, c'est l'enseignant qui est à l'initiative de la création de l'espace. Le moteur, c'est l'enseignant. Voilà, exactement. Et à la fin de l'année, l'enseignant a la possibilité, s'il le souhaite, de proposer le livre photo que j'ai apporté. Oui, comme on voit, en direct. Qui est un excellent, un merveilleux souvenir, mais qui est aussi un levier pour les apprentissages dans la classe. Et justement, il y a un lien avec ce livre photo, vu que vous êtes gratuit. Comment est-ce que vous vous financez ? Exactement, on est 100% gratuit. C'était quelque chose d'important pour, et ça reste quelque chose d'important pour les trois cofondateurs. Et donc, justement, la façon qu'on a de faire financer, enfin en tout cas, de financer la plateforme. Et de vous payer. Exactement. C'est ce livre photo qui, lui, pour le coup, est facultatif, mais est payant. Donc, il y a une partie digitale pendant toute l'année. Et à la fin de l'année, vous pouvez publier ces livres que nous voyons en direct sur Roblox. Et que vous vendez, et c'est là votre source de recours. Alors, combien il coûte, lui ? Et alors, il y a deux formats. Un grand format à 20 euros, format à 4, et un petit format à 5, à 14 euros. Et puis, l'avenir, c'est quoi ? Vous voulez faire quoi, l'avenir ? Alors, à l'avenir, de toute façon, on est très à l'écoute des enseignants. C'est d'ailleurs pour ça, en fait, mon rôle, c'est d'être à l'écoute des enseignants et d'être attentif à leurs besoins et leurs attentes. Donc, de pouvoir développer d'autres fonctionnalités en lien avec leurs besoins. On demande quoi, là, en ce moment ? Peut-être quelques briques pédagogiques, par exemple. En plus, la possibilité de mettre aussi davantage de liens vers d'autres plateformes de création d'exercices. Autour de l'apprentissage et de la pédagogie. Exactement. Et vous exportez aussi à l'international ? Tout à fait. On est un peu présents déjà à l'international via le réseau des écoles françaises, mais on est en train de traduire le site pour des versions internationales, du coup. Merci, en tout cas. Oui, c'est bien. Merci, Juliette Romand. Je rappelle donc que vous êtes la fondatrice de toute mon année, cette plateforme qui renforce le lien entre l'école et la famille.